Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au Géopolitique de Nantes pour cette deuxième journée et onzième édition. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les débats. Je vais interroger les intervenants pendant 50 minutes, 1 heure grand maximum. Et après, la parole sera à vous. Donc n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure et à les poser ensuite dans la partie débat. Donc aujourd'hui, on parle de Palestine-Israël, une montée des tensions mortifères. C'est que le conflit israélo-palestinien est en quelque sorte le serpent de mer des relations internationales, le classique des programmes des étudiants géopolitiques. Pour comprendre le conflit qui oppose Israël à la Palestine, il faut remonter aux origines du mouvement sioniste et à la création de l'État d'Israël. Lord Balfour, en déclarant en 1917 à propos de la Palestine qu'il s'agissait d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre, a créé les conditions du conflit israélo-palestinien. En 1948, la proclamation de l'État d'Israël ne prend pas en effet en considération le territoire palestinien. Depuis, le conflit n'a jamais cessé. Les épisodes de violence se sont succédés et les tentatives de paix ont échoué. C'est ce que nous allons tenter d'analyser ensemble aujourd'hui, à savoir quel est l'état des lieux et si des solutions pour résoudre ce conflit se dessinent encore. Et pour en discuter, ils sont réunis autour de cette table quatre intervenants aux approches complémentaires que je vous présente. Donc, Joanne Déas, vous êtes chercheuse en relations internationales et directrice exécutive de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient. Vous avez précédemment travaillé en Palestine auprès de plusieurs ONG locales et vous organisez depuis plus de dix ans des séjours d'études en Israël et en Palestine. Didier Bignon, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS où vous dirigez le programme Moyen-Orient Afrique du Nord, spécialiste de la Turquie ainsi que du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Parmi vos dernières publications, figure géopolitique des mondes arabes publiée aux éditions Erol en 2021. Michel Tomman, bonjour, vous êtes journaliste, aujourd'hui éditorialiste politique sur la télévision internationale israélienne 24 News, directeur de collections aux éditions de l'Archipel et collaborateur de la revue Politique internationale. Vous êtes bien en chine. Merci. Thomas Vescovy, vous êtes historien et chercheur indépendant, spécialiste de la société israélienne et de ses interactions avec la population palestinienne. Votre dernier ouvrage, L'échec d'une utopie histoire des gauches en Israël, est paru en 2021 aux éditions de La Découverte. On va commencer avec Didier Bignon. Les accords d'Oslo de septembre 1993 avaient suscité en leur temps tous les espoirs. Ils étaient basés sur un principe simple, reconnaissance mutuelle, autonomie palestinienne pour 5 ans, renvoie des questions les plus complexes pour cette échéance 5 ans après, dont frontière permanente des deux futurs États, sort des réfugiés, statut de Jérusalem entre autres. Force est de constater que 30 ans après, ça n'a pas fonctionné. Alors, pour quelles raisons et que restent-ils des accords d'Oslo aujourd'hui ? Merci, Gwenaëlle. Alors, effectivement, on se souvient, et on en a beaucoup parlé ces derniers jours, il y a 30 ans, presque jour pour jour, qu'une fameuse poignée de main entre Rabin et Arafat a été scellée sur l'épouse de la Maison-Blanche avec en arrière-fond, je pense que tout le monde se souvient de la photo Bill Clinton qui, à l'époque, était président des États-Unis. Effectivement, ça avait à l'époque suscité un immense espoir, et probablement les plus anciens d'entre vous se souviennent de la frénésie médiatique qui s'était emparée de la presse internationale à cette époque, et pourtant, je suis désolé de le dire aussi brutalement, mais je pense que c'est un fait, ces accords dits d'Oslo sont morts, et je reprendrai même l'expression qui a été utilisée par Denis Siffer dans un éditorial qu'il a commis il y a deux semaines pour la revue Politis, pour l'hebdomadaire Politis, mort d'une illusion. Et je pense que le mot important est le mot illusion. En effet, ce qui a été à l'époque présenté comme un accord de paix s'intitulait en réalité, mais les mots ont un sens, je cite, déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d'autonomie. Ce n'est pas tout à fait un accord de paix. Or, dès le départ, il y avait une sorte et une forme d'asymétrie entre les différentes parties prenantes à cette déclaration de principe. D'une part, la partie palestinienne reconnaissait l'État d'Israël et reconnaissait le droit à l'État d'Israël à vivre en sécurité. A contrario, la partie israélienne ne reconnaissait que l'OLP comme représentant du peuple palestinien. Vous voyez, les choses ne sont pas tout à fait identiques. Et on a à l'époque beaucoup parlé de l'État palestinien qui était empointillé, certes, mais il n'apparaissait pas comme tel dans l'accord qui a été contre-signé. Donc, dès le point de départ, il y avait une forme d'asymétrie. Et évidemment, cela a suscité en cascade toute une série de conséquences négatives. D'autant que, Gwennel en a dit un mot, mais c'est une technique de négociation qui n'est pas exceptionnelle, les points les plus sensibles, comme la question des frontières, la question des colonies, la question du droit des réfugiés, du droit au retour des réfugiés palestiniens, la question de l'eau, toutes ces questions essentielles, vitales, avaient été repoussées à des échéances ultérieures. Alors, à partir de là, comme je disais, il y a une série de réactions en cascade. Deux ans plus tard, par exemple, à Tabar, en 1995, les territoires palestiniens sont divisés en trois parties, zone A, zone B, zone C. Et seuls dans la partie A, les Palestiniens avaient théoriquement le droit de gérer, d'administrer leur territoire. En réalité, l'armée israélienne ne s'est jamais privée d'intervenir dans les trois zones, y compris la zone A. Donc, là encore, une fois, asymétrie. Donc, en réalité, ces accords de septembre 1993 ne contenaient pas, par écrit, de façon codifiée, la perspective dans laquelle se situaient beaucoup d'observateurs pourtant, c'est-à-dire la création d'un État palestinien. En réalité, je pense que les accords d'Oslo n'ont jamais pris véritablement en compte le problème central de mon point de vue, c'est-à-dire celui de la logique coloniale. Trois chiffres, trois chiffres seulement. 1972, donc cinq ans après la guerre de 67, 10 000 colons israéliens. 1993, date de l'accord, 280 000 colons. Aujourd'hui, plus de 700 000 colons. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Néanmoins, comme dans sa grande générosité, Gouen me laisse quelques minutes de plus. Eh bien, je crois qu'à partir de ces quelques éléments, il faut comprendre l'enchaînement. On a beaucoup parlé de la violence qui a compromis ce processus. Et souvent, on accuse la partie palestinienne, notamment le Hamas, d'avoir engagé des actes terroristes. Je ne les nie pas. Il y a eu des actions de type terroriste. Mais pour autant, le premier massacre qui a eu lieu est à Hébron, commis par Baruch-Golstein, avec 29 morts. Rappelez-vous aussi l'assassinat du premier ministre israélien, Tshak Rabin, par un extrémiste juif. Donc tout cela, évidemment, a plombé le processus, mais qui, dès le départ, contenait en germe des difficultés à son application. Et puis, évidemment, dès 1996, c'est Netanyahou qui parvient au poste de premier ministre en Israël. Netanyahou, vous voyez la longévité politique, parce qu'il est toujours premier ministre. Alors, il a eu des périodes où il ne l'était plus. Mais Netanyahou, pour sa part, s'est toujours, toujours opposé au contenu même, même s'ils étaient incomplets et imparfaits, des accords d'Oslo. Et puis, enfin, et dernière chose, mais Thomas en parlera sûrement beaucoup plus savamment que moi, c'est le ralliement d'une partie de la gauche israélienne, ou la prétendue gauche israélienne, en la personne de Shimon Peres, à un gouvernement dirigé par Ariel Sharon, qui n'était certes pas considéré comme une colombe. Donc, vous voyez, l'accumulation de ces faits nous fait comprendre pourquoi, aujourd'hui, ce processus est définitivement, malheureusement, enterré. Alors, certes, il y a deux autres aspects, et je terminerai là-dessus. L'autorité palestinienne elle-même n'est pas exempte de critique, parce qu'elle s'est coulée avec grande facilité dans l'illusion des apparences d'un État, avec des formes de corruption endémique. Et, finalement, l'autorité palestinienne a accepté de délester les forces d'occupation de leur rôle répressif. Donc, je veux dire, il faut aussi pointer ses responsabilités, ou tout du moins en discuter. Je ne suis pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points. Et, enfin, dernier mot, je pense que tout cela, tous ces tragiques événements et ce blocage, ces blocages, cette dégradation de la situation des Palestiniens, ne seraient pas arrivées si la dite communauté internationale avait pris ses responsabilités. Or, vous le savez, cette dite communauté internationale, elle est souvent pronte à signer des communiqués, voter des résolutions qui ne sont que bien rarement suivies d'effets réels. Et je pense qu'il y a là quelque chose de consubstantiel à la question israélo-palestinienne, c'est que les dirigeants israéliens conçoivent une sorte de sentiment d'impunité, considèrent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans que jamais, jamais ils n'ont cours de sanctions, même dans les cas les plus terribles où des crimes de guerre sont avérés. Ces crimes de guerre ont été commis à plusieurs reprises, notamment à Gaza, 2008-2009, 2014-2021. Donc, on le voit, il y a un ensemble de facteurs qui font comprendre pourquoi ces accords de septembre 1993 n'ont pas concrétisé les espoirs qui avaient germé à l'époque. On va évoquer la situation des territoires palestiniens tout à l'heure avec Joanne. Michel Tomman, depuis l'accession au pouvoir de Benjamin Netanyahou, le centre de gravité politique du pays s'est progressivement déplacé vers la droite, au point que l'État d'Israël est aujourd'hui confronté à une profonde crise démocratique qui s'est cristallisée en ce début d'année 2023 autour du projet de réforme judiciaire suscitant des manifestations sans précédent. Comment comprendre cette crise de la démocratie israélienne ? Didier en a parlé un petit peu. Quid des progressistes dans ce camp et du camp de la paix en Israël ? Ça marche. Oui. Alors, en quelques mots, je ne peux pas aborder toutes ces questions, je vais dire deux ou trois choses simples. Alors d'abord, pour quelles raisons profondes aujourd'hui ou jusqu'à ces derniers temps, la majorité des Israéliens ne croient plus au processus de paix avec les Palestiniens ? Alors, il y a la responsabilité israélienne, et Didier l'a bien dit, mais il y a aussi une responsabilité palestinienne. Et la violence qui s'est déclenchée pendant la deuxième intifada à l'intérieur d'Israël, avec des attentats aveugles contre des discothèques, contre des bus, les années de terreur qu'ont subi les civils israéliens à l'intérieur d'Israël, ce qui ne veut pas dire que le gouvernement israélien de l'époque, et notamment Ariel Sharon, n'avait pas une responsabilité, mais en tout cas, cela a renforcé la droite et l'extrême droite, et le discours selon lequel on ne peut pas faire confiance aux Palestiniens. Et cela a marginalisé tous ceux qui étaient les partisans du processus de paix, au point que la gauche israélienne, aujourd'hui, est quasiment marginalisée. Deuxième chose, le retrait de Gaza, qui est un retrait unilatéral, et qui a été fait dans des conditions qu'on peut discuter, puisque je pense qu'il aurait dû être discuté et négocié avec les Palestiniens. Ce retrait unilatéral de Gaza, fait par Ariel Sharon et Shimon Peres dans le parti qui s'appelait Kadima, a abouti non pas à un apaisement, mais a abouti à un autre type de violence, c'est-à-dire la prise de pouvoir par le Hamas à l'intérieur de Gaza, la création d'une enclave islamiste qui a créé un nouveau type de violence contre une partie des civils israéliens, avec les tirs de roquettes sur le sud du pays qui ne cessent pas depuis une dizaine d'années. Le retrait du sud Liban par Israël au début des années 2000, après 20 ans de présence, dont on peut discuter d'ailleurs, et qui a été contesté, qui est peut-être aussi une des raisons de la situation dans laquelle s'est mis Israël, beaucoup de gens en Israël, y compris dans l'état-major, étaient contre la guerre du Liban en 82, étaient pour un retrait immédiat après la guerre du Liban, mais ce retrait, au début des années 2000, a abouti à renforcer le Hezbollah et à la guerre de 2006. Donc l'idée qui est profondément ancrée, je ne dis pas qu'elle est juste, je ne dis pas que je suis d'accord avec cette idée, profondément ancrée dans une partie de l'opinion israélienne, et qui est formalisée, verbalisée par Netanyahou et par la droite et l'extrême droite israélienne, c'est à chaque fois qu'on fait des concessions territoriales, on ne récolte pas la paix, mais on récolte plus de violence. Donc ça, c'est la raison fondamentale, c'est l'état d'esprit d'une partie des Israéliens. Maintenant, cela fait maintenant une dizaine d'années, depuis 2007-2008, les négociations de la police, puis 2014, les négociations par l'intermédiaire de John Kerry, qu'il n'y a plus de négociations entre Israéliens et Palestiniens, et il faut remonter à 2015, les élections de 2015, pour voir la question de la paix avec les Palestiniens au cœur d'une campagne électorale en Israël, et pour voir le parti travailliste, non pas en position de l'emporter, mais en deuxième position, et on a cru à ce moment-là que les travaillistes, menés par Isaac Herzog avec Zipi Livni, allaient pouvoir l'emporter, ils ne l'ont pas emporté, et depuis, la société israélienne est polarisée, très, carrément, à droite, c'est-à-dire dans le sens israélien, la droite, c'est ceux qui sont contre les accords avec les Palestiniens, la gauche, c'est ceux qui sont plutôt pour. Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, et ce qui est important, c'est évidemment de connaître le passé pour comprendre le présent, mais c'est aussi les perspectives d'avenir, c'est que depuis un an, depuis l'arrivée au pouvoir d'une coalition autour de Netanyahou avec les juifs ultra-orthodoxes, Séfarad et Shkenaz, avec les partitionnistes religieux autour d'une extrême droite suprémaciste, raciste, anti-arabe, et qui est aussi anti-laïque, anti-LGBT, etc., aujourd'hui, on a quelque part la goutte de trop qui a réveillé la société israélienne. Alors, cette société israélienne ne s'est pas réveillée autour de la question du conflit israélien-palestinien, elle s'est réveillée autour de questions internes à la majorité juive d'Israël, mais, et ça, ça sera, mais on verra que ce processus qui est en cours en Israël ne peut pas, ne pourra pas, ne pas, à un moment donné, poser la question du rapport avec les palestiniens, et elle commence à se poser aujourd'hui, même si ce n'est pas ça le déclencheur, et ce n'est pas ça le cœur du mouvement. Et je pense que je suis content de pouvoir attirer l'attention, ici, sur le mouvement sans précédent qui se déroule aujourd'hui en Israël, un mouvement de révolte civique extrêmement profond, cela fait 36 ou 37 semaines que chaque samedi, 38, voilà, donc presque un an, depuis peu de temps après l'élection, le retour au pouvoir de Netanyahou et de la nouvelle coalition des droites religieuses, sionistes, sionistes religieuses, ultra-orthodoxes et populistes, puisque c'est l'alliance de tout ça qui s'agrège autour de Netanyahou, il y a un mouvement profondément profond dans la société israélienne qui dépasse la gauche, puisque si c'était que la gauche, elle serait minoritaire, mais qui va au-delà, y compris parmi des modérés qui avaient voté Likoud, voyant encore dans le Likoud le parti de Begin, c'est-à-dire un parti de droite libéral attaché à l'état de droit. Alors sur quoi se cristallisent les débats ? Ils ne se cristallisent pas sur la question palestinienne, mais ils se cristallisent sur la nature de l'état d'Israël. Deux questions, la question de la laïcité et la question de l'état de droit, c'est-à-dire au fond, est-ce qu'Israël va rester un état démocratique ? Alors je sais qu'on va m'objecter que pour les palestiniens, ce n'est pas un état démocratique, mais pour ceux qui vivent à l'intérieur d'Israël, principalement les juifs, mais aussi les arabes israéliens, Israël est un état démocratique où chacun peut voter, s'exprimer, même s'il y a évidemment des inégalités et des problèmes entre les communautés, notamment avec les arabes. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est quel va être l'avenir d'Israël ? Et donc là, on a une crispation identitaire, finalement, qui rapproche Israël de l'ensemble du monde occidental, mais peut-être de manière exacerbée parce que c'est un pays fragile et c'est un pays aussi qui n'est pas en paix avec, je dirais même pas avec ses voisins, puisque les palestiniens sont plus que des voisins, puisqu'il y a 21% de la population israélienne qui est palestinienne en matière d'Israël. C'est un pays dont la légitimité n'est pas reconnue partout, c'est un pays qui n'est pas sûr, dont une partie de la population n'est pas sûr de son avenir. Et donc les questions autour desquelles s'est cristallisé le mouvement, c'est la question... Alors la laïcité, c'est pas la laïcité à la française, mais c'est le fait que le pays ne soit pas déterminé uniquement par la religion et que les religieux, mais pas n'importe quel religieux, les ultra-orthodoxes, n'imposent pas leur loi à l'ensemble du pays. On en a eu un exemple il y a quelques jours, le jour le plus sain dans le monde juif, y compris pour les laïcs, qui est le jour du Yom Kippour, où les ultra-orthodoxes ont voulu imposer des prières, des prières en place publique à Tel Aviv, mais ça en Israël ça se fait, les juifs, les musulmans, les chrétiens prient à l'extérieur, on n'est pas dans la France laïque, on est en Israël, mais ils ont voulu imposer des barrières entre hommes et femmes. Et la municipalité de Tel Aviv et la Cour suprême avait refusé qu'on instaure des barrières, c'est-à-dire qu'on institutionnalise cette séparation qui existe dans les synagogues traditionnelles. Et ceux qui ont organisé les prières ont instauré des barrières, des manifestants sont venus et il y a eu évidemment un conflit physique, pas d'une très grande gravité, mais il y a eu des échauffourés. On a donc aujourd'hui deux populations qui se détestent, c'est-à-dire que la division à l'intérieur d'Israël est d'une profondeur sans précédent. Il y a des familles où les gens ne se parlent plus. Et parce que tout simplement, il y a une partie d'Israël qui finalement dans la tradition juive reprend l'universalisme, qui se tourne vers le monde, vers l'extérieur, pour schématiser c'est Tel Aviv, c'est les gens de la high tech, c'est les gens qui manifestent en anglais. Et puis il y a une partie d'Israël qui finalement ne veut pas sortir du ghetto et qui a reconstitué l'exemple le plus extrême, c'est Meacharim, ce quartier Meacharim, où on vit comme les juifs ultra-orthodoxes vivaient au XVIIIe siècle en Pologne. Et puis la deuxième question qui est liée à celle-ci, c'est la question de l'état de droit et c'est la question de l'équilibre des pouvoirs. Israël est un pays qui n'a pas de constitution et où le seul contre-pouvoir depuis le début, depuis la naissance de l'État, c'est la Cour suprême. Et le gouvernement actuel veut remettre en cause les pouvoirs de la Cour suprême au nom d'une idée qui est celle de tous les populistes, c'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple et comme le peuple a voté pour une Knesset qui est majoritairement à droite et à l'extrême-droite, il est normal que ceux qui ont été élus par le peuple puissent décider. Alors c'est beaucoup plus grave en Israël qu'ailleurs parce qu'il n'y a pas de Sénat, il n'y a qu'une chambre. Le président de l'État est élu par la Knesset et donc c'est tout le pouvoir au Parlement contre une Cour suprême qui est chargée de veiller à la légalité des lois. Donc le conflit se cristallise autour de ces deux questions qui sont liées parce que les opposants au gouvernement craignent, non sans raison, que la suppression de tout frein institutionnel, pardon, de tout frein juridique permettra aux ultra-orthodoxes, aux sionistes religieux d'imposer leurs lois. Alors quel rapport avec le conflit israélo-palestinien ? Voilà. Justement, on va en reparler ensuite. On va d'abord rester sur la scène israélienne. Thomas Vescovi, quelle place occupe la non-résolution du conflit avec son voisin palestinien ? Vous en avez un peu parlé dans la crise démocratique israélienne. Alors qu'un tabou vient de tomber, un ancien chef du Mossad, le service du renseignement israélien, a estimé publiquement début septembre que le traitement des palestinens était comparable à l'apartheid, le système de racisme institutionnalisé qui a sévi en Afrique du Sud jusqu'en 1994. Merci. J'aimerais commencer simplement par une déclaration qui a été faite il y a quelques semaines maintenant par le directeur du Coelet Forum. Alors le Coelet Forum, c'est le grand think tank qui conseille le gouvernement Netanyahou. Think tank très néo-conservateur et ce directeur expliquait très froidement, très sereinement qu'il n'avait rien contre le fait que Netanyahou recule sur sa réforme puisqu'il dit de toute façon on a déjà gagné. Il explique que quelque part en Israël aujourd'hui la démographie est telle, les familles religieuses font tellement d'enfants que si actuellement on doit reculer, c'est parce qu'on sait qu'électoralement on sera encore majoritaire dans deux, trois, cinq ou dix ans. Et cette écoute-là m'a amené à une réflexion qui est, ou plutôt m'a renforcé dans l'idée que cette opposition actuellement dans la rue en Israël ne pourra jamais l'emporter sur le long terme sans un accord et une alliance profonde et sincère avec les Palestiniens des citoyennetés israéliennes, les 21% qui sont arabes en Israël. Cette conviction elle se renforce par également une analyse des faits qui doit être assez froide. La Cour suprême israélienne, sans du tout nier son aspect contre-pouvoir, est l'institution qui a validé la totalité des dispositifs mis en place à l'encontre des Palestiniens. La colonisation, l'occupation, le statut de sous-citoyenneté que subissent actuellement les citoyens arabes en Israël, statut qui, rappelons-le quand même, fait que 48% des familles arabes en Israël vivent sous ce de pauvreté, une pauvreté qui gangrène la société arabe en Israël et qui fait le lit du crime organisé. Donnons un chiffre quand même, depuis le 1er janvier 2023, 180 arabes en Israël ont été tués dans le cadre du crime organisé de règlement de compte. Une situation absolument intenable. Je pense moi personnellement que cette Cour suprême n'est en fait pas l'objectif réel du gouvernement israélien, c'est un moyen pour parvenir à une autre fin. Cette autre fin selon moi c'est la mise en place réelle, structurée, d'un régime qu'on peut qualifier d'apartheid ou de suprémaciste mais sur toute la Palestine historique, entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain. Alors effectivement, voir une société depuis 38 semaines qui est debout contre un pouvoir fascisant, une dérive fasciste, moi je l'appelle comme ça et j'assume complètement ce mot-là, c'est un signe d'espoir. On ne va pas se cacher, c'est un signe d'espoir parce qu'on voit une société, c'est assez incroyable, il y a peu de pays à mon avis où pendant 38 semaines on peut tenir le pavé comme ça. Ceci étant, je vois moi dans ces manifestations-là ce que j'ai étudié pendant longtemps sur la gauche israélienne, ce que j'appelle un peu le déni colonial. C'est quoi le déni colonial ? C'est le fait de considérer que laissez-nous gagner, on va gagner, on va battre Netanyahou et quand on sera au pouvoir, vous verrez on va réussir à régler l'occupation et la colonisation. Sauf que pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ? Depuis le 1er janvier 2023, 233 Palestiniens ont été tués dans les territoires occupés palestiniens par l'armée israélienne, dont 117 civils. Depuis le 1er janvier, on a décompté déjà 315 attaques de colons israéliens sur des paysans palestiniens ou des civils palestiniens. On fait comprendre aux palestiniens, faites confiance à ces gens dans la rue, ils manifestent, ils vont gagner et quand ils gagneront, ils vont régler votre problème. Or, ça fait 56 ans maintenant que l'occupation dure, que la colonisation dure et que les partis politiques de gauche comme de droite sionistes en Israël n'ont jamais réglé le moment de problème, au contraire ça s'est accentué, ça s'est renforcé. Ma conviction profonde, c'est qu'en réalité Israël peut être abordé comme une démocratie si on veut, ça c'est pas encore un débat, mais c'est que c'est pas une démocratie qui est en prise avec un conflit national, deux nations qui se battent pour un territoire. Israël est avant tout une démocratie coloniale dont l'extrême droite au pouvoir actuellement est en fait la face la plus extrémiste de ce que ce colonialisme israélien peut montrer. La face qu'on ne voulait pas voir et qui maintenant est au pouvoir en Israël, mais un extrême droite qui s'est nourri par 56 ans d'occupation de colonisation, qui ne vient pas de nulle part et qui malheureusement risque encore de faire des petits par l'avenir si on ne parvient pas dès maintenant à régler ce problème. Je crois sincèrement qu'Israël est à la croisée des chemins, croisée des chemins dans le sens où j'ai interviewé il y a encore deux semaines Agaï Matar qui est le directeur du média israélien 972 Mac qui est un petit peu l'équivalent d'un média alternatif anticolonial qui a une aura peut-être plus importante à l'étranger qu'en Israël mais qui est quand même important comme porte-voix des mouvements anticolonials en Israël et lui m'expliquer que bizarrement jamais en Israël toutes les options n'ont été autant sur la table. C'est à dire que dans cette situation de chaos, il dit Israël maintenant n'a plus le choix, elle doit choisir. Soit on a une prise de conscience sincère et réelle que la droitisation du pays elle est profonde et qu'il faut penser une autre alternative, une alternative crédible employons le mot un petit peu brutalement révolutionnaire qui serait capable de penser un autre avenir avec les palestiniens. Et je pense que les déclarations de Tamir Pardo et d'autres également qui disent qu'il y a une situation d'apartheid, ça va dans ce sens-là. Le fait de dire que c'est plus tenable. On ne peut pas juste se dire on va battre Netanyahou et après on verra ce qu'on fera, on réglera les problèmes au fur et à mesure et petit à petit. Soit Netanyahou va peut-être perdre maintenant mais finira par la suite par l'emporter comme j'expliquais au début de mon intervention et dans ce cas-là ce gouvernement malheureusement ne sera pas le plus à l'extrême droite de l'histoire du pays, il y en aura d'autres derrière. Quand je dis d'autres derrière et je finirai sur ça, il faut rappeler un point central, j'ai donné le nombre de morts un petit peu comme un décompte macabre mais l'incompréhension majeure entre Israéliens et Palestiniens, elle est liée également au fait que pour les Palestiniens à Oslo, c'était eux qui avaient fait la plus grande concession historique. Les Palestiniens de 48 jusqu'aux années 70, 10 et 80 revendiquaient et Arafat notamment revendiquaient la reconquête de toute la Palestine historique. On reprend tout, on va tout reprendre. Bon. À Oslo, les Palestiniens ont accepté le fait de dire d'accord, on va laisser 78% de la Palestine à l'État d'Israël, nous on veut un État sur seulement 22%. C'était ça la concession historique des Palestiniens. Là où pour Israël au contraire, tout était encore à négocier. Et encore aujourd'hui quand on parle de processus de paix, il ne faut pas oublier qu'on parle de négocier, mais négocier quoi en fait ? Qu'est-ce qui reste aux Palestiniens qu'on va encore leur prendre dans un cadre de négociation ? Merci. Johan Déas, si Israël traverse une crise de la démocratie, les Palestiniens subissent également une grave crise politique. L'autorité palestinienne incarnée par Mahmoud Abbas au pouvoir depuis 2005, étant de plus en plus corrompue et décorrélée des préoccupations de la population qu'elle est censée représenter. Quelle est la situation au sein des territoires palestiniens et comment sortir de cette crise de gouvernance et de représentativité ? Alors, déjà vous avez peut-être entendu, j'ai un petit problème technique de voix, donc j'espère que ça va être audible. Donc pour comprendre cette crise politique, il faut revenir un peu en arrière, il faut revenir 30 ans auparavant avec les accords d'Oslo qui viennent créer l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, c'est quoi ? C'est un embryon de gouvernement qui est dépourvu de souveraineté et qui a été créé pour administrer localement et dans une logique transitoire certaines parties des territoires palestiniens qui restent sous occupation israélienne en attendant l'aboutissement hypothétique de négociation dont parlait Didier sur le statut final. Donc toutes les questions fondamentales en fait, les frontières, le droit au retour, etc. Cette création, elle a donc encouragé un sentiment un peu illusoire et trompeur d'autonomie politique chez les Palestiniens. Et l'autorité palestinienne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue supplanter l'organisation de libération de la Palestine qui était historiquement le mouvement de libération nationale, un mouvement de libération nationale anticoloniale et qui était l'organe qui était censé représenter les Palestiniens dans le monde. Et donc il a été remplacé par une entité dont le rôle principal est d'être un administrateur colonial, qui est un administrateur coopté par Israël pour sous-traiter l'occupation et décharger Israël de ses responsabilités de puissance occupante. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les thématiques de développement économique, de gestion administrative, de gestion sécuritaire aussi, parce qu'il y a une coopération sécuritaire avec Israël, elles ont été prédominantes et elles sont devenues les préoccupations principales et elles ont supplanté toutes les problématiques politiques. La résistance politique, elle a disparu au profit d'une gestion technocratique. Ça a complètement dépolitisé la question palestinienne. Donc l'autorité palestinienne, on parle beaucoup d'échecs, d'échecs de l'autorité, d'échecs politiques. En fait, quand vous regardez les objectifs véritables de la création de l'autorité palestinienne, à savoir son rôle, c'est pas de mettre fin à l'occupation, son rôle, c'est de la servir. Donc moi, je trouve que l'autorité palestinienne, c'est plutôt un succès dans ce sens-là. En tout cas, les caractéristiques actuelles de l'autorité palestinienne, c'est un autoritarisme croissant, concentration des pouvoirs entre les mains de Mahmoud Abbas, qui est à la fois le chef de l'autorité palestinienne, le chef de l'OLP et le chef du FATA, le parti principal politique palestinien. Une répression de toutes les formes de contestation politique de ce régime en place. Il y a une répression très très forte dans la rue, des manifestations anti-Abbas. Il y a un déni des droits fondamentaux, il y a des atteintes graves aux droits de l'homme qui ont été faites. Deux, absence de représentativité. On n'a pas eu d'élection depuis 2005. Le conseil législatif palestinien est inopérant depuis 2006. On a trois, une corruption endémique qui est favorisée par la concentration des pouvoirs. Quatre, on est sur un état gendarme, c'est un état policier. On a un secteur sécuritaire extrêmement fort et on a une coopération sécuritaire très importante. Cinq, très forte impopularité et perte quasi totale de légitimité au sein de la population qui a compris le véritable rôle de l'autorité palestinienne et qui croit plus du tout au mirage politique du projet national palestinien qu'Oslo et que l'autorité palestinienne lui ont vendu depuis 1993. Donc ça a donné lieu à des mouvements de protestation dans la rue palestinienne croissant contre l'autorité palestinienne. Donc ce qui s'est passé, à partir de la deuxième intifada, on a vu du coup deux fronts de résistance s'ouvrir. Le premier traditionnel contre l'occupation israélienne et le deuxième contre la sous-traitance de l'occupation par l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, on est sur une crise politique car l'ère d'Oslo, elle est révolue. On a des transformations profondes sur le terrain qui permettent plus du tout à l'autorité palestinienne de justifier sa raison d'être en fait. Parce que sa raison d'être, c'était on va créer un état. Sauf que là, on ne peut plus créer un état. Les conditions sur le terrain ne rendent pas la création de cet état possible à l'heure actuelle. La solution à deux états, elle est enterrée par les faits et les réalités sur le terrain. Donc l'autorité palestinienne, c'est un peu compliqué pour elle de justifier son existence à l'heure actuelle. Il y a également du coup une montée de nouvelles formes de résistance parmi la population qui sont complètement décorrélées de l'appareil des structures politiques traditionnelles palestiniennes. Elles ne sont pas encadrées par les partis traditionnels. Elles sont apolitiques et elles s'opèrent dans une espèce de vide politique. Il y a le retour de la violence et ce retour de la violence, il n'est plus encadré et il ne peut pas être encadré par les partis politiques traditionnels. Et donc on est vraiment face à une nouvelle étape très intéressante. Et cette crise, donc il y a aussi la crise dont je n'ai pas parlé, qui est la crise de la division entre les différentes factions, notamment le Hamas et le Fatah. On a eu une guerre civile en 2006 avec la prise de contrôle de Gaza par le Hamas. La réconciliation interne n'est toujours pas achevée. Et il y a aussi une division intra-parti, intra-fata. Donc en fait, on est sur une fragmentation politique qui n'est pas du tout favorable en fait à favoriser les conditions d'une résolution de cette crise de manière générale. C'est Gramsci, peut-être que je finirai là-dessus, donc on est vers une nouvelle étape. Et Gramsci disait « L'ancien monde est mort, le nouveau tarde à arriver et c'est dans cette entre-deux que surgissent des monstres ». On est un peu dans cette entre-deux en ce moment. Thomas Vescovi, dans ces conditions, le serpent de mer d'une solution à deux États, vous semble-t-il encore réaliste alors que la réalité d'un État unique semble de plus en plus prégnante ? Alors si on prend la dernière enquête d'opinion du Centre palestinien d'études politiques, puisque les Palestiniens n'ont pas d'État, mais ils ont de très bonnes universités, il faut le savoir quand même. Dans cette enquête d'opinion, il est indiqué que 33 % des Palestiniens sont encore favorables à une solution à deux États, mais seulement 23 % sont favorables à un État démocratique, unique, avec des droits égaux pour tous. Comprenons-nous bien, les Palestiniens, c'est pas qu'ils ne veulent plus d'État, c'est qu'ils n'y croient plus. Ils estiment que c'est impraticable, comme l'a dit Joanne juste avant, et donc dès lors, pourquoi continuer à défendre cette idée d'État palestinien puisqu'on ne voit pas comment on pourrait le créer. Côté israéliens, les chiffres indiquent qu'on a 39 % d'Israéliens qui sont encore favorables à un État palestinien et 34 % si on ne prend que la population juive israélienne. Et à l'inverse, 20 % seulement des Juifs israéliens se disent favorables à un État démocratique pour tous, avec des droits égaux. Je crois personnellement que l'État unique, en fait, est déjà présent. Et c'est un point qu'il faut, à mon avis, acter. Et c'est ce que les rapports des ONG sur l'apartheid nous permettent de penser. Pourquoi je dis que l'État unique est déjà là ? Parce que d'abord, Joanne l'a très bien rappelé, l'autorité palestinienne, en fait, n'a aucune réelle souveraineté. On voit bien qu'actuellement, elle est absolument incapable de faire face au projet annexionniste du gouvernement israélien. On voit que dans la bande de Gaza, le Hamas, qui dirige de manière tout autant autoritaire, d'ailleurs, que, même peut-être plus encore que l'autorité palestinienne en Cisjordanie, eh bien, le Hamas à Gaza peut prétendre une forme de souveraineté, mais en réalité, qui décide de jusqu'où le pêcheur palestinien peut aller pêcher, qui décide concrètement de ce qui est en tréscrit sort, ce n'est pas le Hamas. Le Hamas a la main sur le marché nord, mais concrètement, c'est l'État d'Israël, avec la collaboration de l'Égypte, qui a la main sur ces décisions-là et qui montre que la souveraineté à Gaza est aussi très limitée. Pourquoi est-ce que je dis que l'État unique est déjà là ? Et je reprends en salle la réflexion qu'a eue l'historien Vincent Lumir, qui me paraît importante. Vincent Lumir explique que, finalement, soyons très pragmatiques, qu'est-ce que c'est avoir un État ? Un État, eh bien, c'est une frontière, une armée et une monnaie. Et aujourd'hui, entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain, sur toute la Palestine historique, eh bien, il y a une seule armée, c'est l'armée israélienne, concrètement, il y a une seule monnaie en circulation permanente, c'est le Shekel, et vous avez également une seule frontière définie, qui est celle d'Israël. Netanyahou, encore récemment, à l'ONU, lorsqu'il a brandi la carte pour montrer le nouveau Moyen-Orient, il n'y a pas de territoire palestinien, il y a Israël et rien d'autre. Sur cet État unique, le problème, c'est que vous avez, démographiquement, quasiment 50-50. On a entre 6,7 et 6,8 millions de Juifs, et entre 6,8 et 6,9 millions de non-Juifs, donc potentiellement d'Arabes, mais aussi des gens qui ne sont ni Juifs ni Arabes sur ce territoire-là. Sauf que ces populations-là vivent sous l'autorité d'un État unique, mais en étant soumis à des tribunaux différents, à des lois différentes, en fonction de là où elles vivent et en fonction du groupe national auquel elles appartiennent. Pour être très concret, si vous n'appartenez pas au groupe national juif, vous ne bénéficiez pas de l'ensemble des droits et des privilèges accordés par cet État unique. C'est d'ailleurs sur ça que se fondent les rapports des ONG pour parler d'Apartheid. Sur cette situation, évidemment, beaucoup d'ONG et différents acteurs essaient de repenser une nouvelle alternative, qui pourrait être binationnaliste, une confédération, etc. C'est intéressant d'avoir qu'en fait c'est un retour en arrière, parce qu'on voit souvent ces ONG comme étant des nouveautés. En fait non, il y a toujours eu en Palestine des mouvements binationnalistes pour un État commun, etc. Sauf que Oslo a fait une parenthèse où on a fait croire aux gens que la séparation des deux peuples et surtout les deux États amèneraient la paix. On acte aujourd'hui que ce n'est pas le cas, il y a une telle interdépendance des deux sociétés que finalement les deux États sont assez impraticables. Le problème c'est que toutes ces initiatives pour l'instant ont assez peu d'emprise en fait sur la communauté internationale qui reste bloquée sur l'imaginaire qu'il faut retourner à la paix et à la négociation pour à mon avis trois raisons et je terminerai sur ça. La première raison c'est que si on acte le fait qu'il n'y aura plus de négociation ni processus de paix, il faut trouver autre chose. Et autre chose ça veut dire et ça impliquerait d'aller vers quoi la communauté internationale s'est toujours refusée, c'est-à-dire de devoir faire pression et sanctionner l'État qui ne respecte pas les résolutions unisiennes et le droit international dans la région, à savoir l'État d'Israël. Deuxièmement, côté israélien, l'alternative à Netanyahou qui est le centre gauche sioniste continue encore à considérer la solution à deux États comme la seule viable et c'est son droit. Seule viable parce que c'est la seule solution qui peut permettre de maintenir l'idée qu'on peut véritablement garder encore vivace un État à majorité juive et qui ne serait pas un État non démocratique au Proche-Orient. Cette question peut être débattue puisque c'est assez problématique. Disons qu'aujourd'hui, dès lors qu'on voit en pratique qu'il n'y a pas d'État palestinien, le dilemme est assez simple. Soit à terme il y a un État démocratique qui se crée avec des droits pour tous, mais dans ce cas ce n'est plus un État juif donc le sionisme, finalement l'idéal est terminé. Soit on a le maintien d'un État juif, dans ce cas-là il faudra bien trouver un système qui fera que tout le monde n'aura pas les mêmes droits pour que ça reste un État juif, dans ce cas-là ce n'est plus démocratique. Le troisième point qui fait qu'on n'avance pas forcément sur cette question c'est que côté palestinien aussi, l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine, reste accrochée à cette idée des deux États parce que c'est tout ce qui lui reste en fait. L'OLP est parvenue depuis dix ans maintenant à avoir un espèce de capital diplomatique et juridique en étant reconnu à l'ONU, à la CPI, à l'UNESCO en tant qu'État. Et si maintenant l'OLP dit qu'on renonce, on arrête puisqu'on ne peut plus avoir un État, ça veut dire quelque part accepter le fait de ne servir à plus rien et ne plus avoir d'alternatives à porter derrière et donc quasiment à disparaître. Et ça évidemment vous comprenez bien pourquoi c'est assez compliqué à assumer en tant que dirigeant palestinien. Merci. Merci Thomas. Michel Thomann, n'hésitez pas à réagir aux propos de Thomas Vescovy mais j'aurais aussi souhaité qu'on parle des accords d'Abraham qui ont été scellés en 2020 par Israël et plusieurs pays arabes. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'État d'Israël ? Quelles sont les conséquences de ces accords pour l'État d'Israël ? Et sont-ils faits aux dépens des Palestiniens ou au contraire sont-ils une opportunité pour les États arabes de peser davantage dans la résolution du conflit israélo-palestinien ? Alors d'abord je voudrais dire que par rapport à mon interlocuteur, à mon voisin, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je peux être d'accord mais il y a peut-être des présupposés historiques finalement qui font que nous ne pouvons pas être d'accord. C'est-à-dire que d'une part moi je ne considère pas Israël comme un fait colonial, je parle pas de ce qui se passe dans les territoires mais je parle de la naissance et de la création de l'État d'Israël, ce n'est pas un fait colonial et c'est la spécificité et le caractère dramatique du conflit c'est que c'est un affrontement entre deux mouvements de libération nationale. La fin de la colonisation de l'Empire ottoman puis son remplacement dans quelques décennies par les britanniques a suscité parmi les peuples qui étaient opprimés, les arabes, ils n'appelaient pas palestiniens à l'époque et les juifs, la minorité juive qui ensuite a été renforcée de juifs venant d'ailleurs mais qui voyait dans la perspective d'un foyer puis d'un État l'émancipation du peuple juif qui était opprimé non pas par les palestiniens bien sûr mais qui était opprimé dans le monde entier fait et c'est la caractéristique profonde et particulière de ce conflit c'est que ce n'est pas malgré les apparences et malgré la manière dont les palestiniens peuvent à juste titre l'avoir ressenti le fait que des gens viennent de Pologne, de France, du Maroc etc. s'installer là ils l'ont ressenti comme un fait colonial c'est le conflit entre deux mouvements d'indépendance nationale et c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue. Deuxièmement et ça c'est important par rapport qu'il faut rappeler toujours aux israéliens l'ONU n'a pas enterriné la création de l'État d'Israël, l'ONU en 1947 a enterriné la partition de la Palestine et donc il ne peut pas y avoir et ça c'est l'argument répété par les gens de gauche et du centre gauche et même les gens de droite en Israël, de droite opposée à Netanyahou qui sont toujours partisans d'un État palestinien c'est qu'il ne peut pas y avoir d'État juif et démocratique s'il n'y a pas à côté un État palestinien et donc ça les deux vont de pair et la question à laquelle on est confronté aujourd'hui, je pense que j'assure on est d'accord, le mouvement aujourd'hui va poser toutes les questions sur la table même s'il n'en est pas conscient et même si ce ne sont pas, ce n'est pas la motivation essentielle de ceux qui manifestent et qui sont rejoints d'ailleurs par des arabes israéliens aujourd'hui qui mettent en avant leurs propres revendications comme les femmes ont mis en avant leurs revendications comme les LGBT à partir d'une question qui était juste la question de la cour suprême et qui a été un détonateur. Donc moi je refuse par exemple de considérer aujourd'hui qu'il existe un apartheid sur l'ensemble de ce territoire qui va du Jourdain à la Méditerranée. Ce qui se passe dans les territoires occupés par Israël peut ressembler à l'apartheid. C'est vrai que les gens n'ont pas les mêmes droits, les juifs qui vivent en Cisjordanie, Judée Samarie pour les juifs et leurs voisins palestiniens n'ont pas les mêmes droits. Un palestinien ne peut pas se déplacer librement d'un endroit à un autre. Le juif peut le faire. Il ne relève pas du même droit. Donc ça peut évidemment évoquer l'apartheid. Mais si on combat Israël comme on combattait l'Afrique du Sud, on oublie finalement la question de l'occupation. C'est un état démocratique, même si aujourd'hui la démocratie est remise en cause, qui occupe un territoire illégalement. Et c'est ça la question qui est posée. A l'intérieur d'Israël, il n'y a pas d'apartheid. Il y a quelque chose qui est très particulier, qui est très particulier, qui est l'état juif et démocratique et qui est une construction qui est fragile, bien évidemment, et qui peut disparaître. C'est-à-dire, et ce dont se réclament les sionistes finalement, parce qu'on dit en Israël, la droite, les religieux sont les juifs et c'est religieux et la gauche où le centre est sioniste. C'est-à-dire, ils considèrent qu'être juif, c'est une appartenance nationale, une culture plus qu'une religion. Et aujourd'hui, effectivement, c'est ça qui est mis en cause. Et à travers ça, est-ce qu'Israël est un état juif religieux ou un état finalement démocratique où être juif, c'est une culture, c'est faire Kippour comme on fête Noël en Occident, etc. Et ça, c'est un conflit très très profond. Mais à l'intérieur d'Israël, il n'y a pas d'apartheid à l'égard des Arabes qui vivent en Israël, qui sont des Palestiniens. Moi, je les appelle Palestiniens parce qu'ils font partie du peuple palestinien. Alors, en même temps, ils ne sont pas exactement égaux avec les Juifs. Mais, bien sûr, oui, mais ce n'est pas comme l'apartheid en Afrique du Sud. C'est-à-dire, en Afrique du Sud, il n'y avait pas de députés noirs, il n'y avait pas de médecins. Il y a aujourd'hui en Israël une intégration sociale, économique des Arabes palestiniens ou des Arabes israéliens de plus en plus importante, d'ailleurs, et qui a été d'ailleurs favorisée du temps de la droite parce que c'est aussi vu comme un antidote contre l'État palestinien. L'intégration des Arabes à Israël peut être aussi un moyen de ne pas faire d'État palestinien. Il y a eu des ministres. Il y a eu, pour la première fois, historiquement, et j'en reviens aux accords d'Abraham, l'équivalent des accords d'Abraham à l'intérieur d'Israël, c'est la participation de Mansour Abbas, dirigeant du parti islamo-conservateur Rahm, à une coalition allant de la droite sioniste religieuse incarnée par l'homme des implantations, Naftali Bennett, jusqu'au Méretz et au parti travailliste, les partis de gauche, qui sont historiquement attachés à la question des deux États. La coalition hétéroclite, qui a duré un an et demi, mais cet événement est historique, c'est-à-dire le fait qu'on ait admis qu'à l'intérieur d'Israël, les Palestiniens pouvaient participer plus ou moins à un gouvernement. Il y a eu des ministres arabes, il y a aujourd'hui des commissaires de police arabes, des directeurs d'hôpitaux arabes, etc., etc. Ce n'est pas la même chose que l'apartheid, ce n'est pas la situation des territoires palestiniens. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, dans l'intérêt même de la résolution du conflit, distinguer les deux choses. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les Arabes ont les mêmes droits, dans le sens où leur droit national n'est pas reconnu en Israël, c'est-à-dire qu'ils ont les libertés individuelles, les droits socio-économiques et politiques, mais ils n'ont pas la reconnaissance de leurs droits nationaux, c'est-à-dire qu'Israël est l'État du peuple juif dans lequel des Palestiniens sont citoyens. Et c'est toute la contradiction, mais ce n'est pas un État judéo-palestinien. Et donc, soit on sépare, soit il y a un État palestinien où les Palestiniens ont leur souveraineté et où ceux qui vivent là-bas aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les colonies ou les implantations, seront des résidents ou seront des citoyens minoritaires, comme les Arabes israéliens vivent en Israël et sont, non pas des résidents, mais sont des citoyens, où on fait une séparation totale et les Arabes israéliens quittent Israël et les gens des territoires, les Juifs qui sont dans les territoires, quittent les territoires pastillens. Mais je pense que ces solutions sont aujourd'hui impossibles et non souhaitables parce que ce seraient des solutions qui mèneraient la guerre civile à l'intérieur des deux camps, la guerre généralisée, il n'en sortirait que le chaos. Donc, bien évidemment, la question aujourd'hui est sur la table et de toute façon, si on est pour la fin de l'occupation, la fin de l'occupation, ça signifie quoi ? Soit deux États, qui est quand même aujourd'hui la solution qui permettrait à la fois de concilier souveraineté nationale, parce que je pense que ça ne dérangerait pas un arabe israélien d'être en Israël dans un État juif dès lors qu'il a le choix de traverser la frontière et d'être dans un État palestinien. Donc, la solution est deux États permettrait de concilier souveraineté nationale et reconnaissance de l'identité nationale de chaque peuple. Europe et liberté individuelle qui devrait être respectée chez les uns et chez les autres. L'autre solution, la fin de l'occupation, pourquoi pas la fin de l'occupation ? Mais s'il y a annexion, mais l'annexion posera forcément, et là-dessus, je pense que nous sommes d'accord, l'annexion posera forcément une autre question, c'est est-ce qu'il sera acceptable pour une grande partie des juifs israéliens, pour la communauté juive du monde entier ? On le voit aujourd'hui à travers l'hostilité du lobby juif américain à Netanyahou. Est-ce qu'il sera acceptable pour les alliés américains, alors si c'est Trump peut-être, mais, et pour les alliés européens, et pour les alliés arabes, d'avoir un État dans lequel il y a un apartheid ? Est-ce que ce sera possible pour Israël de diriger cet ensemble dans lequel il faudra en permanence affronter une partie de la population ? Et donc, évidemment, une annexion peut se faire sans égalité des droits, mais elle déplacera la question du conflit national au conflit social politique pour l'égalité des droits dans lesquels on trouvera des juifs et des arabes côte à côte. – Mais vous n'avez pas répondu sur les accords d'Abraham. – Sur les accords d'Abraham, bon. – Bon, on en reparlera, n'hésite pas, Didier, en conclusion, certainement à en reparler. En attendant, donc, Joanne, vous avez une approche intéressante dans votre sujet de thèse que vous êtes en train de développer, qui traite des BRICS en lien avec le conflit israélo-plestinien. Donc les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ils viennent d'indacter l'intégration de six nouveaux pays, Iran, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Égypte, Éthiopie, Argentine. Ce groupe pourrait-il jouer un rôle dans la résolution du conflit israélo-palestinien ? Parce qu'on essaye maintenant de répondre à cette question, et en quel sens ? – Alors, il faut comprendre quelque chose. On est dans un monde nouveau. L'ère d'unipolarité et d'hégémonie américaine, qui est l'ère qui a vu naître et se développer les accords d'Oslo, elle est révolue. Le monde a changé. On est sur l'avènement d'un monde beaucoup plus multipolaire, avec des alliances beaucoup plus volatiles, avec des logiques de blocking qui ne sont plus pertinentes, avec la disparition des questions idéologiques dans la création des alliances. Et on a l'avènement d'un glissement de puissance progressif qui s'est opéré, avec l'émergence de nouveaux acteurs qui ont pour point commun quelque chose de très fort, c'est l'humiliation. Ils ont été soit humiliés, soit colonisés, soit exclus ou marginalisés des affaires internationales par les puissances occidentales, qui ont transformé le monde en club privilégié de pro-occidentale. Ça, ça résonne avec quelque chose de très fort. La Palestine, elle est un symbole historique de cette humiliation et du combat du Sud pour davantage de reconnaissance et de représentativité et d'émancipation, pour s'émanciper de la domination du Nord. Donc la Palestine, elle résonne historiquement dans les pays du Sud qu'on appelle du Sud global. On a une vision de la part de ces pays, une vision du monde qui est différente, des valeurs qui sont différentes et donc une vision de la question israélo-palestinienne qui est différente. On ne s'attache pas aux mêmes choses. Et puis en plus, on a donc un gain de puissance, des capacités physiques de puissance qui sont désormais suffisantes pour mettre en pratique cette vision du monde, pour la rendre concrète, pour peser sur les affaires internationales, y compris sur un dossier qui est aussi symbolique que le dossier israélo-palestinien. Quand vous voulez devenir une grande puissance et que vous voulez peser dans les affaires internationales, vous n'avez pas d'autre choix que de vous positionner sur cette question. C'est un conflit qui est intrinsèquement lié à la création de l'ONU, c'est un conflit qui est fondamental en fait dans l'histoire du monde. C'est un conflit aussi et c'est un dossier qui est prestigieux, qui a une résonance globale. Donc si vous arrivez à vous positionner et à faire quelque chose sur ce dossier, notamment avec une médiation par exemple, en essayant de trouver une solution à ce conflit, vous gagnez un prestige absolument décuplé. Parce que c'est un dossier où c'est à la fois la chasse gardée américaine, c'est symbolique de l'hégémonie, de la période d'hégémonie américaine et c'est également symbolique de l'impuissance américaine parce que c'est un échec. Il n'y a toujours pas de solution. Il n'y a toujours pas de solution trouvée. Donc il y a une opportunité effectivement, je vous parlerai un peu plus tard de ce que dans les faits font les BRICS, mais je voulais juste vous mentionner quelque chose. C'est que la Palestine et les acteurs palestiniens, le leadership palestinien n'a pas du tout vu venir ce changement et ce glissement de puissance. Ils ont mis tous leurs oeufs dans le même panier et ils ont intégré très fortement le discours hégémonique qui a été prévalant pendant l'ère d'Oslo, à savoir il n'y a pas d'autre alternative que les Etats-Unis pour mettre un terme à ce conflit. C'est un mantra dans toutes les diplomaties du monde. C'est un mantra également chez les palestiniens et c'est très dommage parce qu'ils se tirent une balle dans le pied, si je puis le permettre. Parce que du coup, ils n'ont pas du tout investi et développé et cultivé leur relation diplomatique stratégique avec ces pays du Sud parce qu'ils se sont un peu reposés sur leur laurier. Historiquement, la Palestine a des rapports avec le Sud très fort. C'est l'un des deux derniers cas de décolonisation non achevée. Et c'est donc ces relations avec les pays BRICS, elles les pensaient un petit peu acquises. C'est fini ça maintenant. En Inde, à l'heure actuelle, plus personne ne sait qui est le leadership palestinien. Ils ont perdu de l'influence. Ils ont eu au profit d'Israël qui, c'est elle, au contraire, a très bien vu venir les choses et a développé très fortement ses relations avec les BRICS et est très en avance stratégiquement sur la Palestine par rapport à ça. Donc, il y a un vrai retard stratégique de la Palestine à comprendre ce monde qui change. Donc, ils essaient de le rattraper progressivement, mais c'est peut-être trop tard. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Alors les BRICS, oui, certes, sur le papier, c'est sympa. Qu'est-ce qui se passe dans les faits ? Écoutez, pas grand-chose. Pas grand-chose parce qu'on a une hétérogénéité déjà dans le sein des BRICS par rapport aux capacités matérielles, mais également aux préférences, en fait, et au positionnement et à l'ADN diplomatique, aux pratiques diplomatiques des pays. Là, on pourra peut-être parler un petit peu de la Chine très rapidement. La Chine, elle est dans une stratégie, on l'a vu avec la résolution, la facilitation qu'elle a faite entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Elle est dans une stratégie de se poser en faiseur de paix à l'échelle internationale et de plus en plus dans la région Moyen-Orient. Mais sauf que la Chine, elle a pu voir ce qui se passait en Israël-Palestine. Elle a pu apprendre des erreurs des États-Unis. Je ne suis pas certaine que la Chine ait envie de se mettre dans ce panier de crabe. Je ne suis pas sûre que la Chine ait très envie de s'investir là-dedans. Et je pense également que quand on regarde l'évolution des relations entre intra-BRIX et entre BRICS et les pays du Sud, ce qui prédomine, c'est les intérêts économiques. C'est l'économie. On est sur une réelle politique. On est sur une politique extrêmement pragmatique. On est sur une politique où effectivement les intérêts économiques sont prépondérants et les intérêts économiques sont très très forts entre Israël et les pays BRICS. Donc malheureusement, on peut avoir de l'espoir. En fait, c'est très difficile pour l'instant parce qu'on est dans cette période de glissement. C'est très difficile. Et je ne vais pas faire ce qu'on appelle de l'astropolitique. Il y a effectivement des facteurs qui vous poussent à espérer qu'on va peut-être avoir un rééquilibrage. Il y a des facteurs qui poussent à penser que je pense que les choses ne vont pas vraiment changer. Et quand vous regardez les déclarations, et je finirai là-dessus, des BRICS, parce qu'ils envoient des envoyés spéciaux et des ministres des Affaires étrangères dans la région MENA et ils font des déclarations annuelles lors du sommet des BRICS où ils font une déclaration de politique étrangère sur la position commune des BRICS sur les différents enjeux du Moyen-Orient. Et dans ces déclarations, déjà qui sont très floues, très creuses, parce qu'évidemment, vous imaginez mettre d'accord l'Afrique du Sud et la Chine et la Russie sur la question palestinienne, c'est compliqué. Donc vous avez du coup des déclarations à minima par défaut. Mais par contre, elles ont un point différent de celles qu'on peut lire de manière habituelle, c'est qu'elles insistent sur la question de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, du respect de l'indépendance des pays. Et concernant la Palestine, elles pointent quand même, beaucoup plus que les déclarations plutôt occidentales, traditionnelles, l'occupation et les colonies comme cause de l'aggravation de la situation. Elles disent que le simple management du conflit n'est pas un moyen acceptable. Donc là, elles pointent un petit peu les erreurs des Américains. Et une dernière chose, c'est qu'elles mentionnent que le peuple palestinien a le droit de restaurer ses droits légitimes et que c'est une cause juste et c'est une cause qui doit être soutenue. Ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas trop de manière générale dans les discours de l'ère d'Oslo. Et enfin, par contre, tout le reste sur le format des négociations, je finirai là-dessus, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne se mouille pas du tout. Deux États, c'est déconnecté du terrain, c'est déconnecté des réalités. On reste sur les mêmes bases. Droit international, rôle de l'ONU, deux États, négociations directes sans précondition basées sur le droit international et les résolutions de l'ONU. De ce côté-là, on aurait pensé et souhaité avoir un petit peu plus d'imagination. Et donc, pour l'instant, on est face à une situation où il n'y a pas d'initiative extrêmement prépondérante. Une dernière question pour conclure, Didier Billon, et pas des moindres, et pour compléter ce qu'a esquissé Joanne, quelles solutions, en fait, à ces tensions et quelles conditions permettraient une résolution du conflit de manière pérenne ? Est-ce qu'il y en a deux minutes pour répondre à cette question ? Eh bien, merci, Gwenaëlle, c'est très gentil de ta part. C'est la question piège à 100 euros, 100 chéquels, je ne sais. Bon, pour être sérieux, avec tout ce qui vient d'être évoqué et dit, il n'y a pas tellement de raison d'être véritablement optimiste pour la résolution de ce dossier israélo-palestinien. Tout à l'heure, Joanne a cité Gramsci, ça m'a fait très plaisir, et moi, je fais Miem, en tant que devise, sa célèbre formule sur le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Alors, essayons, très modestement, de reprendre les fils et de tenter de les relier. Tout d'abord, trois remarques générales, mais qui sont peut-être des propos liminaires. Un, en tout cas, c'est la discipline que je m'impose, ne jamais parler à la place des Palestiniens. C'est un peuple mûr, c'est un peuple majeur, il prendra ses décisions dans des conditions infiniment compliquées, mais c'est à eux de décider et pas nous à leur place. Deuxième remarque, j'y tiens beaucoup et je pense, comme l'a souvent développé Elia Sambar, tant que les Palestiniens resteront accrochés à leur terre, eh bien, il n'y aura pas de solde de leur dossier, si vous passez l'expression. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où la résistance au quotidien, la résistance pour conserver leur maison, pour conserver leur terre, est la meilleure garantie qu'ils peuvent avoir pour ne pas passer, excusez l'expression, aux poubelles de l'histoire. Et c'est la troisième idée. Je réaffirme pour ma part la centralité de la question palestinienne, car bien souvent on entend dans les commentaires, dans les analyses, le fait que désormais cette question est réglée. Mais non, elle n'est pas réglée. Et évidemment, elle nous pose toute une série de défis qui ont été évoqués ici. Alors, une fois ces choses dites, ces liminaires énoncées, je pense qu'il faut raisonner à deux niveaux. Encore une fois, bien modestement, le niveau du droit international et le niveau du mouvement des sociétés civiles. Au niveau du droit international, je sais parfaitement, et vous le savez tout aussi bien que moi ou que nous, que le droit international, il est souvent à géométrie variable. Il n'est pas appliqué de la même façon selon qu'on est puissant ou qu'on est faible. Je le sais. Cela nous pose la question de l'ONU. On critique souvent l'ONU, son incapacité à faire appliquer les résolutions qu'elle a elle-même votées. Je l'entends parfaitement. Pour autant, pensez-vous que le monde irait mieux sans l'ONU ? Et pensons-nous que la question israélo-palestinienne aurait de meilleures chances d'être résolue si on ne revient pas au droit international et si on ne revient pas à cette question de l'ONU qui incarne, qui incarne théoriquement le droit international. Je n'ai pas le temps de faire la chronologie, mais un ou deux exemples quand même. Rappelons-nous qu'il y a un peu plus de dix ans maintenant, la Palestine a été reconnue comme été observateur au sein de l'ONU. C'était en novembre 2012. A une très large majorité. Rappelons-nous que le Conseil de sécurité de l'ONU, en décembre 1996, je cite, dans le temps qui m'est imparti, résolution du Conseil de sécurité qui réaffirme que la création par Israël de colonies de peuplement dans les territoires occupés depuis 1967 n'a aucun fondement en droit. Rappelons-nous aussi, pour terminer, la Cour internationale de justice qui actuellement instruit ce dossier sur la légitimité, la légalité plus exactement des territoires occupés par Israël. Donc nous avons des points d'appui. Je sais bien qu'ils ne sont pas suffisants, mais il ne faut pas les négliger et ils ne peuvent pas passer par perte et profit. Mais le deuxième niveau de la réflexion, bien sûr, c'est la question du mouvement des sociétés elles-mêmes et du combat de ce qu'on appelle les sociétés civiles. On pourrait parler des sociétés civiles, on n'a pas le temps, mais quand même, et ça a été évoqué par tous les intervenants ici, la question de l'apartheid. Ce mot était tabou il y a encore quelques années et désormais nous avons une série de rapports d'organisations tout à fait estimables comme Amnesty International, Human Rights Watch et des organisations israéliennes comme Beth Selem qui considèrent qu'il y a un état d'apartheid. Alors c'est un point d'appui qui nous permet aussi peut-être d'organiser un mouvement de solidarité pour faire respecter le droit international. Moi je me situe toujours dans cette logique. Vous connaissez aussi probablement le mouvement BDS, il a été évoqué tout à l'heure, « Boycott, désinvestissement, sanctions ». Ne rentrons pas dans les détails, mais le terme de sanctions, je ne suis pas personnellement un obsédé des sanctions car souvent elles sont inefficaces. Mais on a évoqué tout à l'heure les formes d'impunité que ressentent les dirigeants israéliens qui se croient pouvoir tout faire. La question de poser simplement l'hypothèse de sanctions peut aussi modifier les rapports de force. N'oublions pas évidemment aussi ce qui se passe au sein de communautés juives au niveau international. Ce qui se passe au sein de la communauté juive aux États-Unis est extrêmement important, extrêmement intéressant. Une partie de celle-ci n'hésite pas à condamner vertement les décisions qui sont prises par le gouvernement d'extrême droite actuelle. Voyez simplement, ça date d'il y a deux semaines environ, le voyage de Netanyahou aux États-Unis, il est exceptionnel, extraordinaire qu'il ait, je le dis entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, marqué à la culotte par des militants juifs américains qui dénoncent cette collusion avec l'extrême-droite, suprémaciste, raciste, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut lier les uns aux autres et qui me font penser que l'affaire n'est pas définitivement réglée, bien loin de là et qu'il y a toujours cette centralité. Alors deux derniers mots, cela nous pose, mais cela a déjà été évoqué, la question de la légitimité de l'autorité palestinienne et d'autres formes de représentation politique dont doivent se doter les palestiniens. Mais là encore, nous ne pourrons pas décider à leur place. Et enfin, mais là, ça a été aussi développé notamment par Thomas, c'est la question du glissement du débat et de l'enjeu, de l'objectif entre la perspective de deux États. Mais très honnêtement, Michel, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu réaffirmes des principes, je les entends et ils sont tout à fait discutables. Mais quand il y a 700 000 colons, la possibilité de créer un État palestinien est réduite à néant. Et donc, ça pose la question de l'État unitaire, unique, binational. On peut discuter des formules, mais c'est ça aujourd'hui qui sera aujourd'hui et dans les mois, les années à venir, je pense le centre de la nécessaire résolution de ce conflit qui n'en finit pas. Merci beaucoup à tous les 4. On va pouvoir passer aux questions de la salle. On a 25 minutes pour en parler, donc n'hésitez pas à vous saisir d'un micro, à vous présenter si vous le souhaitez. Et nous allons prendre 2-3 questions et y répondre au fur et à mesure. Monsieur. Bonjour. Question simpliste, un tantinet provoquante. Est-ce que cet imbroglio pourrait être éclairé par nos amis les Belges ? Un État fédéral, 3 communautés françaises, flamandes, germanophones, 3 régions, dont une, Bruxelles-Capitale ? Merci. On va prendre la question de madame et on répondra, où est-ce qu'il serait une réponse ? Oui, bonjour à tous. Alors, vous avez forcément beaucoup parlé des juifs, des arabes. Moi, j'aimerais vous attendre sur la communauté chrétienne, en tout cas les chrétiens, qui sont certes ultra minoritaires dans cette région. Mais pour autant, quelle position ils ont ou ils pourraient avoir, si c'est un sujet ou pas d'ailleurs, le rôle potentiel et la position des chrétiens ? Je sais qu'ils sont présents sur des quartiers à Jérusalem. Voilà. Quelle est leur vision aussi de ce conflit israélo-palestinien ? Merci. On commence à esquisser, qui veut commencer à vous lier ? Allez-y, Michel, donc sur la très rapide... Oui, sur le modèle belge, ce n'est pas une idée de moi, mais j'ai fait une interview il y a quelques temps dans Politique internationale de quelqu'un qui s'appelle Amin Moukharie, qui est un palestinien d'Israël et qui propose la chose suivante. Alors, je ne dis pas que c'est réalisable, que je suis d'accord avec, mais c'est intéressant. Lui propose évidemment de s'inspirer du modèle belge ou du modèle européen, c'est-à-dire qu'il y aurait deux États, un État juif, un État palestinien, dans les frontières de 67, que chacun resterait où il est, c'est-à-dire que les Palestiniens qui sont, les 2 millions de Palestiniens qui sont en Israël restent en Israël, que les 500 000 colons israéliens qui sont en Cisjordanie resteraient là-bas, que chacun serait citoyen de ce pays, mais que chacun serait rattaché à la souveraineté de l'État voisin. C'est-à-dire qu'ils auraient, comme les citoyens européens en France, ils auraient le droit de vote municipal, ils auraient les mêmes droits sociaux, économiques, etc. Mais ils ne pourraient pas influer, par exemple, les 500 000 ou 700 000 juifs qui seraient dans l'État palestinien, ne pourraient pas décider aux élections nationales du gouvernement palestinien. De même, les 2 millions d'arabes israéliens qui sont en Israël pourraient voter aux élections municipales, pourraient avoir les mêmes droits sociaux, etc., mais ne pourraient pas influer sur le choix du gouvernement. Donc ils seraient résidents et ce serait une forme de confédération avec des choses en commun, des choses qu'ils ne le seraient pas. Bon, c'est une solution qui a le mérite de ne pas provoquer d'exode des uns et des autres, de ne pas chasser les gens de là où ils sont, mais qui est aussi, comme toute solution, difficilement réalisable, parce qu'à part lui, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui l'envisage. Et de toute façon, et là-dessus, aujourd'hui, il n'y a pas de force politique qui envisage une solution, ni d'un côté ni de l'autre, qui puisse réunir quand même une majorité des deux côtés et qui puisse faire un consensus et qui puisse éviter un bain de sang. Parce que je sais bien que les colonies sont illégales, mais aucun gouvernement israélien, même le plus à gauche, ne prendra la responsabilité de chasser 500 000, d'expulser 500 000 israéliens d'une terre dont ils sont persuadés que c'est le berceau du peuple juif. Déjà, quand on a chassé quelques milliers de personnes de Gaza, ils se sont affrontés à l'armée, donc c'est impossible. Par ailleurs, il est tout à fait inenvisageable et il serait totalement fou de chasser les palestiniens d'Israël qui font partie de la société israélienne. Donc en tout cas, moi je pense, personnellement, je pense qu'il faut surtout aujourd'hui rouvrir les négociations sans tabou sur toutes les questions et qu'il y ait par exemple un parlement permanent des sociétés civiles israéliennes, palestiniennes et avec des élus qui envisagent toutes les solutions sans exclusives et sans tabou. C'est la seule chose qu'on puisse dire, en tout cas, que moi je pourrais dire aujourd'hui. Thomas. Oui. Très brièvement, et peut-être que mes autres interlocuteurs voudront aller plus en détail sur la question des chrétiens. En fait, quand on me dit « je lui fais arabe », arabe, comprenez musulmans et chrétiens. Être un palestinien chrétien, vous vivez exactement le même quotidien qu'un palestinien musulman, soyons très clairs. À Jérusalem aujourd'hui, les vidéos sur Youtube ou d'autres en témoignent, il y a des agressions perpétrées contre les lieux chrétiens par des colons juifs sans aucune retenue ni protection par l'armée ou une protection en tout cas très limitée. Il faut le savoir sur ça, mais peut-être que vous avez des éléments plus précis. Sur la question juste du modèle belge, j'aimerais qu'on prenne juste une précaution si vous voulez bien. Tous les débats qui peuvent avoir lieu sur un État, deux États, confédérations, binationalisme, ils sont passionnants. Et ils sont passionnants parce qu'ils rouvrent le champ des possibles dans une situation où on a l'impression qu'il n'y a plus aucune solution. Mais tout de même, n'oublions pas que le colonialisme de peuplement israélien, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle, me fait penser davantage au modèle qu'ont pu subir les Amérindiens, les aborigènes d'Australie ou même les Sud-Africains également. Et que le problème, c'est que si on pense à la solution sans penser avant à une juste réparation des populations qui ont été victimes de ce colonialisme-là, on va retrouver les mêmes schémas qu'on a actuellement. Les Amérindiens vivent dans des espèces de zones enclavées, totalement déshéritées. En Afrique du Sud, l'apartheid a été démantelé, mais on n'a pas réglé le problème de l'injustice et des rapports aux richesses et à l'accès aux ressources à la propriété privée. Et en Australie, vous connaissez peut-être la situation des aborigènes aussi. Je dis ça parce qu'on oublie trop souvent que ça veut dire quoi colonisation ? On a en tête l'installation de colonies et les gens qui viennent s'installer dedans. C'est pas que ça. La colonisation, c'est aussi l'obligation pour les populations colonisées d'être totalement dépendantes économiquement du colon, totalement, de n'avoir aucune propriété de ne pouvoir rien produire par soi. Et donc si demain on pense la solution étatique avant même de penser à comment faire pour que ces populations-là soient justement rétribuées ou en tout cas qu'elles aient accès à un moyen de subvenir à leurs propres besoins, eh bien on va oublier et on va recréer en fait juste une situation de nouvelle injustice qui ne sera pas pérenne sur le long terme. Didier, je vous laisse compléter avant de reprendre une autre série de questions. En deux mots parce qu'on va prendre d'autres questions. Bon, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La comparaison avec la Belgique, elle est à prendre avec beaucoup de précaution. Nous ne sommes pas dans la même situation. Il y a une logique coloniale, il y a 700 000 colons. Et tu vois, Michel, quand tu dis la nécessité de rouvrir des négociations, là-dessus je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais nous ne vivons pas dans un monde d'idées. Nous vivons dans un monde de rapports de force. Or, ce que je constate, mais pas seulement avec le gouvernement israélien actuel, les précédents aussi, ils ne veulent pas rouvrir nos négociations. C'est ça le problème. Alors ça nous renvoie à la question de la dite communauté internationale qui aura le courage et la volonté politique d'imposer, je dis bien d'imposer, la réouverture de négociations dignes de ce nom. Il y a des mots pièges. Bien sûr, tout le monde, par essence, est pour la négociation. On entend aussi processus de paix. Le problème, c'est qu'il n'y a ni processus ni paix. On dit que la situation reste en l'état. Non, la situation ne reste pas en l'état. Elle s'aggrave de jour en jour avec ce véritable cancer que constitue le phénomène de colonisation. Quant aux chrétiens, en deux mots, historiquement, les chrétiens palestiniens sont partis au mouvement de libération, au mouvement national palestinien. Ça, c'est un fait historique. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens arabes, les chrétiens palestiniens se trouvent dans une situation de plus en plus précaire en raison des décisions concrètes qui sont prises par le gouvernement Netanyahou actuel. Et donc, on voit des chrétiens, des bâtiments religieux chrétiens qui sont menacés de spoliation par la marche en avant, la fuite en avant, plus exactement, du gouvernement actuel. Et donc, vous voyez que ça ne concerne pas seulement les musulmans. Non, ça concerne le peuple palestinien. Merci. On va vous reprendre une autre série de questions. Il y avait madame qui est là et monsieur qui était là tout à l'heure aussi, s'il vous plaît. Allez-y, on en prendra trois. Bonjour. Alors, merci d'abord pour vos échanges. Alors, j'avais deux questions. Je vais aller rapidement. Première, que pensent les Palestiniens d'une possible solution à un seul État où ils auraient les mêmes droits qu'avec les Israéliens ? Est-ce que ça suffirait pour régler le conflit ou n'y a-t-il pas d'autres revendications ? Je pense notamment au retour des réfugiés sur leur terre et leur logement. Deuxième question. Alors, je vais émettre les formes parce qu'elle est très impertinente. Certains diront même insultante. Est-ce que vous nous avez présenté un cycle de violence qui va malheureusement se perpétuer, qui va continuer, une droitisation, une radicalisation de la société israélienne qui va très certainement être synonyme de la continuation du processus colonial et donc très certainement aussi d'une réponse violente de la part du peuple palestinien ? Est-ce que face à ça et malgré l'histoire tragique de la Seconde Guerre mondiale de la Shoah, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui ou peut-on pas avoir demain l'apparition d'un discours de type génocidaire de la part du politique israélienne vis-à-vis du peuple palestinien ? Merci. Merci. On va prendre une autre question, s'il vous plaît. Alors, c'est une question beaucoup plus courte. Est-ce que dans le monde arabe, aujourd'hui, on a encore des soutiens à la cause palestinienne dans le contexte actuel de rapprochement d'Israël avec un certain nombre de pays arabes ? Merci. Merci beaucoup. Une dernière question, monsieur, s'il vous plaît. Ok, voilà. Je vous en prie. Oui. Vous n'avez pas abordé la question des évolutions de la résistance en Palestine. Or, depuis deux ans, il y a des mouvements violents, mais enfin des mouvements de résistance violente qui apparaissent notamment dans le nord de la Cisjordanie et qui sont souvent soutenus par le Hamas à Gaza. Donc moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette question. Merci pour... Joanne, si tu veux prendre... Alors, on observe plusieurs phénomènes et effectivement, j'en ai un tout petit peu parlé dans ma présentation, en fin de présentation, sur la question des nouvelles formes de mobilisation et de résistance qui s'expriment dans un vide politique et de l'incapacité des appareils politiques traditionnels palestiniennes à encadrer cette nouvelle forme de résistance, à l'accompagner. Et donc, elle se pose au contraire comme une force de répression de ces nouvelles résistances. Parce que ces nouvelles résistances, elles viennent mettre en question le paradigme d'Oslo, l'ère d'Oslo, le langage d'Oslo, l'hégémonie d'Oslo, le rideau de fumée d'Oslo, qui a été utilisé comme une illusion pour faire croire aux Palestiniens qu'un jour, ils auraient un État et ça a été utilisé comme excuse pour enraciner le projet colonial israélien. Tout ça, c'est fini, c'est révolu. Donc effectivement, ces formes de résistance, elles se développent en dehors des cadres politiques et ça pose énormément de questions. Je voulais aussi revenir sur l'autre question, l'autre évolution, du combat et des nouvelles formes de lutte et de mobilisation palestinienne, c'est la question de l'évolution de la rhétorique des luttes. On était sur une rhétorique nationaliste. On lutte pour l'autodétermination, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Là, on glisse plus vers une rhétorique beaucoup plus universaliste qui consiste à être une rhétorique de combat pour l'égalité des droits. Donc on n'est plus sur la terre, on est sur les droits. Et ça, c'est intéressant comme stratégie parce que ça résonne beaucoup et ça crée des synergies très fortes et de l'intersectionnalité avec d'autres luttes dans le monde. Par exemple, les mouvements Black Lives Matter, qui sont des mouvements de lutte sur des causes similaires. Et on voit énormément d'intersectionnalités se créer. Quand vous allez voir des manifestations aux Etats-Unis ou avec le mouvement Black Lives Matter, vous avez des drapeaux palestiniens. Vous avez des acteurs de lutte pour la défense des droits civils, qui s'allient entre eux, qui font des coalitions. Donc ça, c'est très intéressant. Et je vais m'arrêter là pour laisser les autres parler, mais il y a plein de choses à dire, effectivement. Thomas voulait intervenir sur la question de est-ce que les Palestiniens sont OK sur une solution à un Etat ? J'en ai déjà un petit peu parlé et répondu, donc je ne vais pas forcément refaire. Par contre, c'est plutôt la question du soutien dans le monde arabe, mais je pense que Joanne aussi pourra en parler. Netanyahou, vous savez, dans son parcours politique, a été à un moment donné ambassadeur d'Israël aux Nations Unies dans les années 90 et Netanyahou a notamment produit plusieurs écrits, notamment un livre où il a une conviction qu'il a toujours et qu'il défend aujourd'hui, c'est que si on vend aux dirigeants arabes des accords que personne d'autre ne leur a jamais proposés en termes de sécurité et de paix, ils oublieront les Palestiniens en une seconde. Cette conviction, il l'a mise en pratique dans les accords d'Abraham avec notamment le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn et d'autres actuellement potentiellement avec des accords vraiment incroyables pour ces États-là. Ce que par contre on oublie trop souvent quand on nous présente les accords d'Abraham comme des symboles de pacification et de normalisation, c'est que je crois profondément que c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'on veut nous faire croire qu'on va pouvoir pacifier les États alors que les peuples ne sont pas pacifiés entre eux. Pour être très clair dans ce que je veux dire et pas non plus monopoliser la parole encore. Quand je vois ça, ça me fait penser à des personnes qui auraient voulu créer l'Union européenne sans au préalable pacifier français et allemand. Les dirigeants se rencontrent entre eux et puis font des accords mais les peuples on ne s'y intéresse pas. Or, profondément dans les populations au Moyen-Orient, il y a l'idée fondamentale que le droit international et le discours occidental est complètement biaisé puisqu'il n'a jamais imposé quoi que ce soit à l'État d'Israël depuis sa création. Et nous on voudrait nous imposer un droit international sous le coup de la force. Et donc là, on a vraiment, à mon avis, un point qu'il me semble important à relever. Et dans le fait qu'il y a un soutien important dans les populations du monde arabe, les dirigeants, c'est une autre question. Merci. Didier Billion ? Non, non, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a eu un exemple qui est tout à fait intéressant au moment de la Coupe du monde de football, il y a quelques mois, qui a été organisé au Qatar. Il y a un drapeau qu'on a vu dans les tribunes, dans de nombreux matchs, c'est le drapeau palestinien qui était agité, non pas par des Palestiniens, enfin peut-être il y en avait-il parmi les spectateurs, mais par des soutiens d'équipes de football des mondes arabes, notamment marocains. Et ça, c'est quand même un indicateur du fait qu'il y a une sorte de distorsion, de gap entre les décisions de certains États arabes, la majorité d'entre eux, qui au-delà des déclarations de soutien traditionnelles et récurrentes aux palestiniens ne font pas grand-chose. En réalité, le fait que dans les peuples, la cause palestinienne, ce qu'on appelle la cause palestinienne, reste encore tout à fait vive et peut-être un marqueur qui est un facteur d'unité à travers toutes les différences des pays constituant les mondes arabes. Michel, vous vouliez compléter ? Oui, moi je pense que les choses sont peut-être plus nuancées aussi. Par exemple, l'exemple du Maroc, qui ne fait pas partie des accords de Brab, mais de la normalisation, c'est-à-dire la vague suivante qui s'est faite fin 2020. C'est un pays qui a toujours eu des relations avec Israël, et ces relations diplomatiques ont été interrompues quelques années, elles ont été reprises, il n'a jamais été en guerre directement avec Israël. Cette normalisation marche bien au niveau des peuples. Il y a maintenant deux lignes, deux voyages aller-retour Tel Aviv-Rabat chaque semaine, il y a des milliers de touristes israéliens originaires du Maroc, parce que là il y a des vrais liens humains, il y a 700 000 juifs israéliens qui sont originaires du Maroc, qui retournent au Maroc, il y a des Marocains en nombre plus faible qui viennent en Israël, il y a des liens culturels, et c'est un pays, le Maroc, qui a toujours protégé sa communauté juive, et où on rouvre des synagogues, on ouvre des restaurants cachers, etc. Alors, il y a ce phénomène symbolique, parce que je crois qu'il y a une dimension symbolique de la question palestinienne, qui fait que lorsqu'on l'invoque dans une coupe du monde de foot, on a l'opinion arabe avec soi, mais il y a la réalité concrète des accords économiques, culturels, etc., qui font que le parti islamiste qui était opposé à ces accords au Maroc a été battu aux élections suivantes. Donc je pense que la réalité est contradictoire. Et là je pense qu'effectivement on n'est pas d'accord, mais bon, c'est pour ça que le débat est intéressant, c'est qu'on n'a pas les mêmes présupposés. C'est-à-dire que je considère que les accords d'Abraham sont à double tranchant, c'est-à-dire qu'ils marquent la fin du conflit israélo-arabe, c'est-à-dire que les pays arabes acceptent l'existence d'Israël et ne feront plus jamais la guerre à Israël. C'est un affaiblissement pour les Palestiniens, parce que militairement, il n'y aura plus la possibilité pour les Palestiniens d'obtenir satisfaction, d'expulser les Juifs des territoires occupés et même de détruire Israël, ce que les Palestiniens ne veulent plus faire aujourd'hui dans leur majorité, à part quand même le Hamas, le djihad islamique. Donc c'est contradictoire ces accords d'Abraham. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver ce qui est positif dans quelque chose. Ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a en Israël des Arabes qui arrivent et qui ne sont pas considérés comme des ennemis. Il y a du commerce. Ça, ça concerne plus les élites que les classes populaires, évidemment. Mais c'est dans ce cadre-là qu'il faut chercher une solution. Alors, en se méfiant, par exemple, aujourd'hui, le président Biden essaye de mettre en place une réconciliation, une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, je serai palestinien, je ne remettrai pas mon destin dans les mains des Saoudiens. Et en tant qu'Israélien non plus. Mais la grande erreur, par exemple, des dirigeants palestiniens, Abba Eban, le ministre israélien des Affaires étrangères, disait qu'il ne rate jamais une occasion de rater une occasion, c'est de ne pas avoir sauté à pieds joints dans les accords d'Abraham et de dire nous posons nos conditions. Et de s'adresser au peuple du monde arabe en disant cette normalisation ne doit pas se faire sans tenir compte des Palestiniens. Là, ils essayent de le faire avec l'Arabie saoudite. Je pense qu'ils ont un rapport de force dégradée et je le regrette, mais je pense qu'il faut tenir le discours suivant. Ces accords, cette réconciliation entre Israël et les pays arabes est une bonne chose, mais elle ne doit pas mettre sous la table la question palestinienne. Et je crois que la vraie différence qu'on a dans notre approche, puisqu'on peut arriver à des conclusions identiques d'ailleurs sur les solutions, la vraie différence c'est que personnellement, je ne considère pas que l'existence de l'État juif est une mauvaise chose et que c'est uniquement un produit du colonialisme. Et par exemple, et c'est ça qui est compliqué, c'est que les juifs qui sont en Cisjordanie et qui sont dans ce qu'ils appellent la Judée Samarie, ils ne sont pas des Français qui arrivent en Algérie en 1870, qui arrivent en pays étrangers. Ils ont l'impression, à tort ou à raison, à tort pour les Palestiniens et pour une partie du monde entier, mais à raison pour eux en tant que juifs religieux de revenir sur la terre de leurs ancêtres. Donc on doit tenir compte de tout ça si on veut une solution négociée. Merci beaucoup. Il nous reste six minutes exactement. On peut prendre encore une dernière question, si vous souhaitez, monsieur. Et puis, madame là-haut, voilà, deux questions, mais par contre très rapides, s'il vous plaît, pour faire des réponses rapides. Vous avez parlé d'un mouvement civique qui battait le pavé en Israël depuis à peu près trois ans, je crois. Est-ce que vous pouvez percevoir dans ce mouvement civique une figure émergente qui pourrait constituer une alternative au gouvernement israélien actuel, c'est-à-dire capable de relancer le processus ou d'ouvrir les négociations et de tendre la main aux Palestiniens israéliens, pardon, puisque je crois que c'est monsieur Vescovi, vous avez parlé d'une éventuelle alliance possible ou espérée. Voilà. Merci. Là-haut, s'il vous plaît. Très rapidement, s'il vous plaît. Merci. Comme ça, on peut répondre. Monsieur Thoman, un léger ajustement, mais crucial, lors de l'apartheid en Afrique du Sud. Les autochtones avaient des postes, Nelson Mandela était avocat, mais il prenait un bus différent et il avait un autre quartier qui était spécifique. L'apartheid est donc une politique de développement séparée, mais l'on ne les nourrissait pas. Il y a toujours eu des Noirs qui travaillaient en Afrique du Sud. Simplement, ils n'avaient pas les mêmes droits. C'était donc un apartheid, au même titre que les occurrences qui nous intéressent aujourd'hui. Donc s'ils n'ont pas les mêmes droits, malgré leur inception professionnelle, et si ce n'est pas un État judéo-palestinien, je reprends vos termes, qu'est-ce donc, hormis un apartheid ? Merci. Est-ce que monsieur Thoman... Oui, allez, vas-y. Alors, très rapidement, et vous aussi. Très rapidement. Juste par rapport à ce qu'a évoqué monsieur, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de figure émergente actuellement. Ce qui, en tout cas, est certain, c'est que pour l'instant, du moins, je ne vois pas cette fameuse alliance que je souhaite de mes voeux apparaître. Mais peut-être que je me trompe et je serai prêt à revenir dans un enjeu politique pour dire je me suis trompé, désolé. Mais pour l'instant, je ne le vois pas et je le regrette. Mais tout est encore possible. Juste important, avant de laisser la parole à Michel, sur la question de l'apartheid, je crois qu'il faut qu'on soit très concret sur cette question-là. Le débat moral doit être mis de côté. Moi, je n'en peux plus d'entendre des gens nous dire que c'est impossible de comparer Israël et l'Afrique du Sud. Vous savez, moi, jusqu'en 2018, vous me parliez d'apartheid en Israël, je n'y croyais pas, je ne comprenais même pas pourquoi on parlait de ça. 2018, Israël vote loi état et nation du peuple juif dont l'article 1 dit clairement que peu importe les situations démographiques, le droit à l'autodétermination n'appartient qu'au seul peuple juif. Quand j'ai lu ça, j'ai compris que la situation est plus complexe que ça, ce n'est pas que de discrimination. Et ensuite, j'ai fait un effort intellectuel qui est long mais qui est important. J'ai lu les rapports des ONG. Je ne suis pas juriste, moi, ce n'est pas ma formation. Je lis les rapports. Et quand on lit les rapports, toutes les premières pages, c'est indiqué, attention, Israël n'est pas l'Afrique du Sud. On reprend le terme « apartheid » pour désigner une situation de séparation qui vise à segmenter les peuples, à les fragmenter dans un but, en Israël en tout cas, colonial pour maintenir les gens séparés. C'est tout. C'est tout. Donc moi, ça me tord un peu quand j'entends encore aujourd'hui dire « arrêtez, ce n'est pas l'Afrique du Sud ». Mais on le sait que ce n'est pas l'Afrique du Sud. Mais comme l'a dit la demoiselle et comme j'essaie d'expliquer, c'est plus complexe encore. Mais pour autant, le terme est juridiquement employé. Et si on doit avoir un débat sur l'apartheid, qu'on l'ait d'un point de vue vraiment juridique. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faudra inviter des juristes. En 30 secondes. Oui. Ce n'est pas un débat moral. C'est un débat politique et historique. Je pense qu'il faut mettre les mots tels qu'ils sont. Il y a un problème d'occupation, ce qui est déjà assez grave. Et il faut condamner cette occupation, lutter contre cette occupation et trouver des solutions à cette occupation. Ça, c'est pour les territoires palestiniens, notamment de la Cisjordanie. Concernant l'intérieur d'Israël, les Juifs israéliens ont des droits nationaux que n'ont pas les Palestiniens israéliens. Mais ils ont globalement, et ça a été évidemment enterriné et aggravé par la loi État-nation qui a été combattue par la moitié du Parlement israélien. Mais ils ont les mêmes droits individuels, droits de vote, droits sociaux, etc., que les Juifs israéliens. Est-ce que cette situation est satisfaisante ? On peut en discuter. Mais cette situation ne peut pas durer s'il n'y a pas à côté un État palestinien ou, évidemment, ça sera l'État du peuple palestinien et les Juifs qui y vivront. Parce que, d'ailleurs, pour l'instant, les Palestiniens n'acceptent même pas l'idée que des Juifs vivent dans un État palestinien ou les Juifs qui vivront n'auront pas les mêmes droits nationaux et seront comme des résidents. Mais il y a évidemment un racisme latent à l'égard de certains Arabes et de la part de certains Juifs. Il y a aussi... C'est un pays qui est fondé sur des communautés. Il y a aussi des... Pas des discriminations étatiques, mais il y a aussi des rivalités, même des haines entre Juifs, Séfarades, Échkédas, entre les gens qui viennent d'Éthiopie, les autres, etc. Il y a des conflits intercommunautaires importants et graves. Et il existe aussi par rapport aux Arabes. Mais je pense que le terme d'apartheid n'est pas justifié pour l'État d'Israël tel qu'il est reconnu dans ses frontières internationales. Il peut être discuté concernant les territoires palestiniens qui sont occupés. Et la seule chose qui se pose, c'est la question de l'occupation et ne pas dévier sur ce problème, même si l'occupation a des conséquences qui peuvent évidemment évoquer l'apartheid. Merci. On a tenu le timing. Merci à vous tous pour vos questions. Je vous rappelle qu'à 12h45, il y a des signatures d'ouvrages dans le hall. N'hésitez pas à vous y rendre. Et puis donc merci encore à tous les quatre. Et puis le débat continue en dehors de cette scène. Merci.